Pour apprendre à jouer ce thème très expressif et bien construire ton travail, cette vidéo est chapitrée ligne par ligne. Main droite, main gauche seule, puis mains ensemble. Pour t'aider, une partition avec le nom des notes qui s'affiche et les touches de mon piano en surbrillance. Mais aussi les astuces en voie off. Tu peux retrouver mon interprétation complète de cet arrangement et la partition en lien à la fin de cette vidéo. Dans ce morceau, tu retrouveras une mélodie très expressive de niveau facile pour la main droite, mais une main gauche un peu plus technique, avec des arpèges dont l'écart est plus grand que l'octave. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Première ligne, chantez la mélodie avec le nom des notes. Pour la main gauche, les doigtés 5, 2, 1 sur les mesures 1 et 2 sont très bien. Pour la mesure 3, 5, 2, 1 et mettre un troisième doigt sur le La. Ça permet d'être précis pour aller attraper le Fa. Quand vous synchronisez, faites ressortir la main droite et main gauche en-dessus en plan sauveur. Deuxième ligne, pour aller chercher les Si bémols, évitez de tourner la main. Plutôt l'avancer dans le clavier de façon droite comme un escalier. Pour la dernière mesure, la quatrième, faire un mouvement poignet, Fa vers le bas, Mi vers le haut. Pour cette main gauche, rien de plus. Troisième mesure, toujours le doigté, 5, 2, 1, 3. Nous sommes à la troisième ligne. Toujours chanter sa main droite, quatrième mesure, désignance, mouvement de poignet, Fa en bas, Mi en haut, comme un levier. Voix. Voix. Abonnez vous ... Quatrième ligne, pour l'arpège, se placer sur l'empreinte, donc directement sur la position de toutes les notes, Si-Ré-Fala, et hop, faire un éventail. Pour la main gauche, toujours le doigté 5, 2, 1, 3, et la deuxième mesure, ne pas tourner sa main, plutôt faire un mouvement de déplacement parallèle. ... 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